j'ai passé une semaine sur cette île des philippines dans cette vidéo on va voir si ça vaut la peine de visiter borakaï bonjour à tous je me réveille ici de la zone 0 à borakaï c'est ici globalement vous avez tous les hôtels un peu plus luxueux je suis passé ici deux nuits et honnêtement c'est pour moi une des meilleures façons pour commencer votre voyage ici à borakaï je vous conseillerais aussi ce petit stop bien profiter un peu être au paradis comme on dit ici sur cette île qui honnêtement a des couchers de soleil qui sont juste incroyables je vais passer ma dernière journée sur la zone 0 et ensuite je descendrai à la zone 2 on verra la suite et je vous montrerai tout ce que borakaï a à vous offrir pour cette vidéo 1 1 1 1 1 1 Bonjour à tous, aujourd'hui je me réveille depuis la station 2 ici à Boracay. J'ai un hôtel qui a un accès directement sur la plage. Je viens de finir ici mon petit run du matin, c'est vraiment un plaisir. On va partir découvrir cette partie de l'île et je vous partage tout ça dès maintenant. On est parti pour ce premier stop, un endroit que j'ai énormément entendu parler ici à Boracay, le D-mall. On va aller voir ce que ça donne. Pour le moment je me trouve à la station numéro 2. C'est tout un petit chemin comme ça avec plein 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 de magasins. Vous êtes juste à côté de la mer ici qui est juste magnifique. Wow, cette petite glace c'était vraiment super bon. Un petit stop que je recommande si vous venez ici dans le centre commercial. C'est vraiment sympa, je suis venu ici dans le centre la matinée. Il n'y a pas trop de monde, c'est agréable. Donc je pense que vous devrez faire de même. Ici on est parti de retour sur la plage, profitez de cette eau qui est juste extraordinaire. Après un après-midi, bien tranquille, bien profitez sur la plage avec cette eau qui est encore une fois extraordinaire. Je partagerai ici quelques vidéos. Je vais maintenant aller terminer cette journée en allant faire un petit massage. On partage l'endroit tout de suite et on se voit juste après. Peace, guys. Je suis à d'ici de sortir d'un petit massage à cet endroit-ci. Big shout out à mon ami Joss. C'était vraiment un super super massage. Je me sens tellement bien. Je suis maintenant parti voir le coucher de soleil juste à côté ici à la plage. Voilà, petite clôture sur cette belle journée. On se verra demain pour la suite de cette aventure à Bora, guys. Peace, guys. Et voilà le dernier coucher de soleil à Bora Kaï qui clôture ce voyage. C'était encore une fois magnifique. Vous avez tous les voiliers comme ça. Je pense que c'est un démeur coucher de soleil que je n'ai jamais vu de ma vie. Et on va continuer ici la journée avec bien sûr un super massage et un petit restaurant que je vous montre tout de suite. Waouh, je viens de sortir ici d'un petit massage avec des feuilles de bananier. Je n'avais jamais vu ça. Super original. Je vais maintenant aller me changer. Après une bonne petite douche, nous voilà repartis. On va aller essayer un petit restaurant un peu plus loin ici, juste à côté de l'hôtel où je me trouve actuellement. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour à tous. On se retrouve pour les dernières heures ici à Bora Kaï. J'en profite pour vous toucher un petit mot. Et qu'à l'heure où cette vidéo sera postée, vous trouverez un petit lien dans la description pour vous inscrire à mes emails. Je vais commencer, je ne sais pas encore à quelle fréquence, à partager beaucoup plus de conseils sur la nutrition. Mon expérience par rapport à quand je trouve voyage, comment est-ce que je fais pour rester on va dire en shape. Pour ce voyage ici à Bora Kaï, j'ai expérimenté le jeûne intermittent de 20 heures. C'est super intéressant et voilà. C'est des choses que j'ai envie de partager à travers ces emails. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à travers les prochains mois à venir. Si ça vous intéresse, les premiers arrivés sont les premiers servis comme on dit. Donc rejoignez le petit lien ici. Aujourd'hui, je vais juste clôturer en vous donnant mon petit retour par rapport à cette île. Parce que c'est vrai que je vais aller m'asseoir. Quel plaisir vraiment comme ça d'être au bord de la mer. Je suis vraiment littéralement sur la mer ici avec des couleurs pour le lever de soleil qui sont juste incroyables. Nous voilà, Bora Kaï. Honnêtement, j'ai passé un super moment sur cette île. Quelques jours pour venir vraiment vous reposer, vous relaxer, profiter des plages, des couchers de soleil qui sont extraordinaires. Ça vaut vraiment le coup. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde surtout au niveau du coucher de soleil, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du voyage. Moi, j'ai trouvé, on va dire, des façons d'un peu expérimenter l'île d'une autre manière. En me levant, par exemple, beaucoup plus tôt, où j'ai les plages qui sont pratiquement vides et pour moi, et je pousserai à le faire aussi. Et même chose, vous pouvez aller au centre commercial un peu plus tôt. Vous aurez vraiment l'espace pour vous et ça, c'est des choses que je vous recommande pour cette île. En tout cas, c'était pour moi un des endroits avec les plus beaux couchers de soleil que j'ai encore jamais vus. Hier, je n'ai pas fait grand-chose, mis à part me reposer. Je vais vous partager un peu des moments sur cette journée parce que je pense que c'est l'idée, en fait, quand vous venez sur Bora Kaïs, se poser, profiter de cette eau et passer un super moment avec la personne que vous êtes ou même seul. Profiter un peu des moments comme ça que vous pouvez vous donner. Et sur ce, je ne vais pas la faire plus longue, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime. Vous savez que ça fait super, super plaisir et on se verra pour la prochaine vidéo dans un endroit que je me réjouis, réjouis de vous partager. Un des endroits où on trouve une des septièmes merveilles du monde et on se verra pour ce trip très, 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 très vite. Peace, guys.